alors bonjour et encore une fois bienvenue dans mon atelier aujourd'hui je vais vous parler de perceuses et de visseuses parce qu'au prochain cours on va commencer à préparer nos gabarits et les pièces des gabarits sont surtout vissées les unes par rapport aux autres donc on va avoir des perçages des pré-perçages et du vissage à faire à l'aide de perceuses je vais vous présenter quatre types de perceuses donc les quatre types de perceuses que selon moi sont les plus utilisées les plus de base là puis celle qu'on voit le plus souvent dans l'atelier des ministéries alors la première perceuse que je vais vous présenter c'est la perceuse la plus de base la perceuse électrique à fil donc c'est un outil économique bon je m'attarderai pas sur le fil électrique parce que c'est les mêmes principes que pour la scie circulaire qu'est ce qu'on a la perceuse à fil de base d'abord je m'en sers exclusivement pour faire du perçage en fait pratiquement juste du pré-perçage avec cet outil là on va y venir le pré-perçage un peu plus tard qu'est ce qu'on a une gâchette qu'on dit progressive donc moins j'appuie moins ça tourne vite et plus j'appuie à fond plus ça va à la vitesse maximale on a un sélecteur ici de sens de rotation donc dans le sens des aiguilles d'une montre puis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et on a un mandrin puis ça c'est ce qui est à observer surtout sur ce genre d'outil là ça c'est un mandrin à serrage manuel donc on le serre avec la main comment ça fonctionne quand on veut installer une mèche dessus on va le desserrer au maximum en le mettant sur le sens de rotation le sens à la renverse en tenant le mandrin on va se rendre à son ouverture maximale on va insérer notre mèche dedans qui pour l'instant elle n'est pas serrée on va venir tenir la première partie du mandrin puis on va mettre le sens dans le sens des aiguilles une montre donc dans le sens avant dans le sens de rotation tranquillement pas vite on va venir serrer puis quand on va arriver au bout on va lui donner un petit peu de retenue comme ça puis là la mèche elle est bien serrée puis on est prêt à faire notre perçage la deuxième perceuse que je vais vous présenter c'est la perceuse à percussion c'est une perceuse qu'on va se servir la plupart du temps pour percer dans le béton mais on peut s'en servir aussi quand on a des perçages de grosses dimensions à faire là sur des sur des installations sur des chantiers de construction qu'est ce qu'elle a de différent ben d'une part elle a une poignée alternative comme ça qui nous permet d'avoir vraiment une bonne prise sur l'outil parce qu'elle est quand même beaucoup plus puissante elle va avoir un mandrin dans ce cas-ci elle a un mandrin qui est à serrage à clé et la clé de serrage pour le mandrin la plupart du temps est attachée après le fil et c'est un mandrin qui a une ouverture maximale de 1,5 pouce ça c'est intéressant pour une perceuse de cette puissance là alors pour serrer on commence par insérer la mèche qui n'est pas serrée pour l'instant on arrive on la serre manuellement et pour avoir un bon serrage efficace on va venir serrer les trois trous qu'on a dans le mandrin c'est important quand on va faire un un perçage dans le béton que la mèche soit vraiment bien serrée on va avoir une gâchette de type progressive aussi un sélecteur de sens de rotation ce qu'on va avoir de différent c'est ici un sélecteur de mode donc d'un côté on a un mode simple perçage elle va faire le même travail qu'une perceuse à fil ordinaire mais dans l'autre position on est en mode marteau on est en mode percussion puis ça ça va nous permettre de percer dans le béton évidemment on va devoir installer sur la perceuse à percussion pour percer dans le béton une mèche à béton la troisième perceuse c'est la perceuse qu'on va utiliser le plus en atelier c'est la perceuse à batterie en fait c'est une perceuse visseuse parce qu'elle fait aussi bien les deux fonctions contrairement aux deux premières perceuses que je vous ai présenté elle a un mandrin celle-ci d'une ouverture de un demi pouce qui est un élément intéressant si vous vous préparez à faire un achat c'est un mandrin à serrage manuel comme la perceuse de base elle va avoir une gâchette de type progressive de la même manière un sélecteur de sens de rotation celle-ci a une petite lumière en plus bon, petit gadget ce qu'elle va avoir de différent c'est ici un sélecteur de vitesse alors quand on va se mettre en première vitesse elle va tourner moins vite mais elle va être plus puissante quand je vais faire du vissage donc quand je vais mettre des embouts de tournevis dedans moi je vais le mettre toujours en mode première vitesse donc plus puissant en deuxième vitesse ça va plus vite mais ça a moins de puissance c'est quand je fais des perçages un élément particulier propre aux perceuses visseuses à batterie c'est la roulette qu'on a ici autour du mandrin cette roulette-là ça n'a rien à voir avec les vitesses c'est un sélecteur de couple ça va avoir un impact sur la puissance sur le torque que l'outil va avoir quand on va visser une vis dans une matière par rapport à une autre plus la matière dans laquelle on va visser va avoir une densité élevée comme par exemple du bois massif de l'érable, du merisier, du chêne plus on va vouloir mettre le couple à un chiffre élevé quand on va visser dans des panneaux de particules de mélamine, des contreplaqués de peupliers qui ont beaucoup moins de densité et que la matière est plus friable on va vouloir mettre le couple à un ajustement beaucoup plus bas pour vraiment sentir qu'est-ce que ça fait vous avez juste à le mettre à un couple bas puis aller au bout vous allez sentir la résistance qui est beaucoup plus basse que si vous le montez plus haut ce qu'on veut en fait quand on visse c'est quand on va arriver au bout de notre vissage on ne veut pas que la vis se mette à tourner dans le beurre puis en fait que ça aurait comme effet de faire sortir la matière puis que la vis ne fera plus son travail de bien retenir on veut que quand elle arrive au bout elle arrive puis elle arrête quand la matière lui dit hé arrête sinon je vais briser dernier outil c'est la visseuse à impact c'est un outil relativement nouveau on ne voyait pas ça il y a 5-6 ans sur le marché c'est exclusivement fait pour visser la preuve on a un mandrin hexagonal qui va seulement accueillir des embouts de tournevis puis on s'en sert surtout sur les chantiers de construction ou sur les installations pour visser de façon vraiment plutôt brute alors je vais vous présenter maintenant les différents types de mèches de perçage qu'on va utiliser en évinisterie le premier type c'est drôle à dire c'est des mèches à métaux les mèches à métaux fonctionnent très très bien dans le bois et par défaut si vous allez au magasin puis vous demandez par exemple une mèche d'un quart de pouce ils vont vous donner une mèche à métal d'un quart de pouce si vous voulez autre chose il faudra mentionner quel type de mèche que vous voudrez mais pour faire des perçages usuels en évinisterie la mèche à métal est excessivement utilisée c'est une mèche qui est usinée aux formes hélicoïdales la pointe est relativement évasée et ça fait en sorte que ça fait deux tranchants qu'on peut même usiner nous-mêmes sur les tourets la deuxième mèche c'est la mèche à béton qui ressemble un petit peu à la mèche à métal sauf qu'au bout on remarque qu'il y a une dent en carbure de tungstène qui a été soudée pour sa dureté parce que quand on perce dans le béton il faut vraiment avoir quelque chose de très dur et très durable la mèche fraise donc qui a une forme conique qui va accueillir la forme fraisée des vis à bois la mèche bras de pointe celle-là est hélicoïdale aussi c'est la mèche idéale pour percer le bois elle a une pointe au centre et deux traceoires la pointe va servir évidemment à la stabilité quand on va faire notre perçage comme ça, ça ne se mettra pas à vaciller et les deux traceoires vont faire une coupe très très propre pour des trous très propres des trous apparents dont le fond sera relativement plat c'est idéal on s'en sert beaucoup aussi pour chambrer la mèche anglaise qu'on appelle aussi la mèche plate parce qu'elle est plate en fait, c'est une mèche économique avec une pointe au centre et deux petits traceoires de chaque côté qui font un perçage d'une assez bonne qualité pour le prix c'est un bon point de départ les mèches de type forstner alors on appelle ça forstner ça c'est des mèches qui vont faire des trous plats et qui vont travailler très très bien dans le bois et on en trouve de ces mèches-là jusqu'à des diamètres assez élevés deux, trois, même quatre pouces si vous magasinez un peu quand on est rendu à des diamètres élevés comme ça on va l'utiliser sur la perçage de la colonne les mèches de type emporte-pièce ou les anglais appellent ça des hole saw des scies à trous parce que c'est une mèche qui est dentelée et au centre elle a une mèche pour la garder bien centrée et nous on les appelle les scies cloches aussi parce que c'est une mèche Sous-titrage ST' 501